C'est une date que ça m'a fait mal, tout le temps que je me souviens que on a perdu notre gouvernement démocrate, élite démocratiquement. Je suis ici au Canada depuis 1972, avant les coups d'État. Mon père était fonctionnaire pour le gouvernement d'INB, et les coups d'État nous a pris ici. Alors, c'était des années, toute ma jeunesse a été de lutte et de résistance. Pour moi, c'était comme commencer de nouveau, comme élevé, apprendre à marcher, à manger différemment, et à parler une langue différente aussi. J'étais un peu chanceuse et très venue, parce que j'étais bien accueillie pour des amis québécois, surtout des prêtres et des sœurs religieux catholiques, que j'ai connu au Chili. Ce n'était pas facile, mais eux me sont donné beaucoup de force pour faire face à l'hiver, à la langue, à tous les changements. Parce qu'on nous a accueillis ici. Mais on est toujours comme l'âme, les branches vers le futur, vers le ciel. Ça rappelle tous ceux qui sont morts. Ça nous rappelle ceux qui sont partis au Chili et qui sont retournés. Et aussi pour nous, pour notre génération qui s'en vient, un lieu pour garder les souvenirs et ne pas oublier ce qui est arrivé. Parce que si on oublie, ça peut se répéter. Alors pour nous, on ne veut pas oublier. On ne veut pas que cette situation-là, tellement de douleurs, d'injustice et de barbarité, qu'on l'oublie. Jusqu'au moment où on va avoir la justice, vraiment la vraie justice, on ne peut pas oublier.